Je vous remercie à tous les adhérents, à tous les curieux, à tous ceux qui participent à l'Académie de la Culture Noire Kémétique et aussi au Sanctuaire des Théoutiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la présentation, nous avons déjà été depuis quelques temps, depuis le débit, depuis le mois de mars, du calendrier grégorien, nous avons été en plein dans la célébration d'Amen Raou, Abed Renepet, GTO, qui est la célébration des ancêtres. Et nous sommes petit à petit en train de nous approcher à la fin de ce grand mois, le mois d'Amen Raou. Dans le mois d'Amen Raou, nous avons aussi le festival de Mamawandombe qui va en cours. Et bien ce festival sera célébré avec les rituels ou fêtes ancestrales de l'équinoxe, fêtes des lumières Kéméti. qui a organisé cette excellente activité. Pour cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Keper Hank Streets Event, qui va organiser notre Sénède Neferchou Hank. Nous avons donc l'organisation Keper Hank Streets Event en France. Nous allons ensemble célébrer la fête de l'équinoxe. Et pour cette célébration, les mamans sont appelés à s'élever tous les moutres. Cette organisation, cette célébration aura lié, vous pouvez les voir à Paris, les femmes debout à l'équinoxe pour l'introduction des septes épis, fêtes ancestrales de l'équinoxe. Nous avons, je crois, l'atelier 4 Chemin, 96 Avenue de la République, 93 à 300 Auberville, M7 Aubervilliers, Papin. Et bien ceux qui sont de la France connaissent très bien de ce quoi. Je suis en train de parler. Nous avons aussi une ligne de téléphone pour les informations qui est 06 98 97 18 04. Nous avons aussi un lien keperastreet.com web. Nous avons, cet événement est très important et durant la cérémonie, nous serons accompagnés des chants et des danses sacrées Congo. C'est une très brûlante activité que je supporte. Nous avons été contactés. J'ai été personnellement contacté par notre sénète qui, lui, m'a ouvertement fait part de l'invitation, de la proposition. En fait, nous sommes dans un processus de la récriture, de la récomposition du calendrier chémétique. Eh bien, cette opportunité, elle était une opportunité importante. Et c'est ainsi que je demande, nous demandons à tous les chémétiques, à tous les mamans de l'Académie de la culture noire chémétique, à tous les scènes, les participants, les curés de l'Académie de la culture noire chémétique, de prendre part à cette célébration, qui est une célébration importante. Parce que, comme nous avons dit, avec la fête du Kinox, nous rentrons dans la phase de l'exode chémétique. Cet événement aura lieu les 20 avril, des 15h à 22h. Et les 15 avril, les 20 avril, l'excusez-moi, correspond exactement à la fin du calendrier, c'est-à-dire à la fin du mois d'Amonara. Vous voyez que la fin du mois des ancêtres, le mois des ancêtres qui est parti du 20 mars au 20 avril, était en plein dans… c'était le mois de la libation. Le mois où nous avons célébré la libation, le mois où nous avons consacré tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons obtenu à Mamawandombe, à l'énergie de la création, à la source divine vers laquelle nous nous orientons. Nous sommes en train de célébrer le retour du matriarcat, le matriarcat qui est le vrai fondement de la société chémétique. Le vrai fondement, non seulement de la société chémétique, mais de la société cosmique. La société cosmique à origine, à orientation matriarcale. Ce n'est que dans un monde contaminé, dans un monde pervers, que nous avons un régime, comment on dit, patriarcal. Donc cette cérémonie est une cérémonie importante durant laquelle nous recevons, nous accueillons, nous célébrons le Kinox, qui tout simplement pointe la direction, pointe le débit pour l'exode chémétique que nous sommes en train déjà de préparer au niveau de l'Académie de la culture noire chémétique et du sanctuaire du TOT, où nous avons, nous sommes en train de conduire un projet pilote de la réintroduction sur Kemet, où nous sommes en train de développer, nous sommes en train de construire un projet d'ensemble communautaire pour trouver un terrain, des hectares de terrain, et aller nous y installer sur Kemet, sur la terre des ancêtres. Et nous avons, nous sommes en train de traiter avec les autorités des Béna, pour trouver un terrain au Béna, nous installer et créer une première cité chémétique où nous allons vivre, où nous allons être en mesure de démontrer à nous-mêmes, et principalement, que nous sommes capables de fonctionner, de marcher comme nos ancêtres. Nous sommes capables d'être autosuffisants. Nous sommes capables de construire. Nous sommes capables de gérer notre existence depuis l'élément le plus petit au l'élément le plus complexe, c'est-à-dire depuis la production à la simplification, à la manufacture et à la décoration, et ainsi de suite. Et donc, nous vous invitons à prendre part à cette célébration qui sera une célébration très importante auquel tous les membres de l'Académie de la culture noire chémétique sont invités. C'est quoi le sens de la célébration ? Il est très important de comprendre. La célébration, telle que le monde noir l'est vu aujourd'hui, est une célébration pervers. La fête fait partie du corps du rituel. On ne fait pas la fête pour se défouler. En effet, on ne fait pas la fête pour s'amuser. La fête fait partie d'un corpus ritualistique. C'est-à-dire, dans le corpus ritualistique, il est prévu des étapes qui incorporent la mathématique culturelle. C'est-à-dire, dans une première partie, nous avons la cérémonie. Il y a une cérémonie qui est conduite et nous avons conduit des cérémonies. Nous avons pratiqué des cérémonies durant tous les mois d'Amonara. Nous avons été à Londres, nous avons été à Manchester, nous serons à Glasgow dans les jours qui vont venir. Nous avons célébré des rituels ou des cérémonies. Maintenant, la phase seconde des cérémonies est ce que nous appelons la fête. La fête n'est pas un moment de se réjouir. Ce n'est pas un moment de loisir. C'est plutôt un moment de la concrétisation. C'est à ces moments-là que les énergies, les synergies énergétiques plasmées, irales et cérémoniales sont répandues en tous les habitants. C'est comme ça. Dans la tradition chémétique, dans la tradition noire, on n'invite pas les personnes à une fête. Quand vous passez quelque part, il y a une fête, vous rejoignez la fête. Pourquoi? Parce que les énergies qui ont été d'une certaine manière structurées durant les cérémoniales doivent pouvoir être répandues dans toute personne. Et la nourriture, tout comme la boisson, sont très symboliques dans les rituels. Pourquoi l'on boit-il? L'eau représente les nounes, les yéré-yéretis, dans le langage des Dogon. Les nounes signifient les eaux primordielles représentent à la source. Et par les eaux, nous nous reconnectons à la source. Et donc, par les partages de l'eau, ou divins qu'en soit-il, nous reconnaissons durant les fêtes que nous venons de la source. Les liquides marquent notre point de départ du point de vue symbolique. Et ce symbolisme est très, très, très important. Spécialement du point de vue culturel. Et il y a les repas. Les repas plutôt symbolisent les uns. Les repas symbolisent l'unité parce que les repas est quelque chose qui a été transformé à des objectifs bien prévus. Et sans autant m'octroyer profondément dans la mathématique noire, je suis en train ici de répercuter, de récupérer un fonctionnement binaire. Nous avons les eaux qui représentent l'origine. Les eaux dans les océans sont infinies. Ils représentent l'infini. Et l'infini est représenté par les... disons, ils sont même représentés par ce qui n'est pas, les zéros. Donc, les eaux représentent les zéros parce qu'ils sont les nous. Donc, à travers la boisson, dans la fête, nous sommes en train de nous commémorer, nous commémorons la source. Et quand nous la versons par terre, à travers les rituels de la libation, nous nous reconnectons à la source. Et une fois que nous avons reconnu la source, nous nous sommes reconnectés à la source, nous avons maintenant la nourriture. La nourriture célèbre, elle est un, l'accomplissement. L'accomplissement de quoi ? L'accomplissement de l'unité. Et c'est comme ça, quand on boit et on mange dans la fête, on est tous en guilleté. On est tous relaxés. Tous ceux qui avaient des problèmes, les problèmes disparaissent. On se sent bien. Pourquoi les gens se sentent bien ? Est-ce une action de l'alcool ? Non, normalement pas. C'est l'accomplissement qui rend heureux. C'est par le déterminisme de cet accomplissement que les gens vont danser au pas du tam-tam, au rythme du tam-tam, qui lui aussi célèbre du point de vue sonore cet accomplissement, cette dignité créée qui a commencé depuis les nire-nire-ti, les numes, les eaux primordiales dans l'eau. Les zéros, dans le langage binaire mathématique et qui a progressé vers les un. Les unes sont complexes parce que dans les un, il y a des deux à neuf. C'est un accomplissement. C'est pourquoi cet accomplissement est célébré dans un premier pas avec la nature qui célèbre, en fait, avoir réalisé quelque chose. qui célèbre l'accomplissement. Et cet accomplissement est repris, est incité, est soulevé à travers la danse au pas du tam-tam. La danse, elle est rituelle. Elle est symbolique et rituelle. L'on ne danse pas pour se faire beau. La danse reprend les mouvements des astres. Toutes les danses traditionnelles, même si le corpus connaissait tous, le corpus d'enseignement, le corpus des connaissances ont été perdus. Mais elle symbolise mais elle reste. Comme disait quelqu'un, un grand. Tu peux choisir tes opinions, tu peux choisir ta croyance, mais tu ne choisis pas tes faits. Les faits sont les faits. Et dans les danses, nous avons un fait. Tu peux croire à ce qu'il veut, mais la danse représente, la danse répercite le mouvement des astres. Le mouvement des astres se réfère à l'affaire de la création. Et donc, ceci pour dire que la danse est un élément culturel très important. C'est comme répercourir encore les processus de la création du monde cosmique. Et à travers la danse, selon chaque courant culturel, nous avons des pas qui sont différents, qui en soi représentent une particularité du cosmos bien définie. Et donc, l'on est dans, ce n'est pas pour se divertir. On danse pour se reconnecter à la source. L'on ne mange pas pour se remplir les ventres. L'on mange pour célébrer l'unité. L'on ne boit pas pour s'enivrer. L'on boit pour se souvenir de l'origine de la source. C'est assez moqué. Nous vous invitons à la célébration du samedi 20 avril 2019 qui marque la fin du mois du Abed de Amonara. Nous n'aurons pas la possibilité de les célébrer partout, mais je vous invite vivement à rejoindre ceux qui sont en France ou ceux qui sont, ceux qui pourront les faire, les faire, les déplacements dans ce que notre sénète nous présente ici, ce qu'elle nous propose ici, qui dit les femmes débourent à l'équipe spécialement. C'est ça. Nous allons chercher à pouvoir organiser en parallèle les mêmes jours d'autres événements ou tout simplement d'autres festivités pour célébrer cet événement très, très, très important. C'est en me retournant vers l'équinoxe venant, c'est en me retournant vers les créateurs, Mama Wandoumbe. C'est en célébrant les féminins sacrés, Mama Wandoumbe, que j'ai dit amasoumbe, m'enra 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 m'enra, ou, ku'aura, mankitipa iru'ra.